Vous êtes chez Tartampion ? Salut à tous ! Et voici un ouvre ta boîte sur le jeu Penny Peppers. Alors, quel volet ? Le volet du temple d'Api Kabou. On regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. On ouvre, on ouvre. Une petite feuille qui nous apporte une précision pour les règles. Ensuite, on a justement ces règles. Donc, on tombe d'abord sur l'anglais. Mais si on continue, on arrive à voir le français qui explique tout en quelques pages. Voilà, vous voyez, il y a des illustrations, des exemples et la manière de jouer en mode solo. C'est assez vite expliqué. Puis, on vous montre surtout qu'il s'agit là d'une trilogie. Il y a trois boîtes dans le style, dans l'aventure de Penny Peppers. On a un bloc de feuilles richement fournies avec ces dessins-là. Je n'ai pas encore joué, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais on peut remarquer que de l'autre côté de la feuille, on n'a pas les mêmes dessins. Donc, ça nous permettra de jouer peut-être de manière plus difficile ou autre. Et puis, on a trois dés à l'intérieur d'un sachet. Donc, c'est des gros dés en bois. Sur chaque dé, vous allez de 1 à 5. Et ici, en plus, vous avez une face avec une petite momie. Ensuite, sur ce dé, là aussi, on va de 1 à 5 avec une face et une clé verte. Et puis, ici aussi, on va de 1 à 5. Et sur une face, on a, à mon avis, la jeune Penny Peppers. Donc, voilà pour le matériel du jeu Penny Peppers. Le temple d'Apicabou. Eh bien, écoutez, nous allons lire les règles, y jouer. En attendant, chers amis, je vous dis, amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada